Salut à tous, c'est Val et je suis de retour pour un troisième épisode de Geofacts, et cette fois-ci à l'heure. Alors, la semaine dernière, c'est-à-dire dans l'actualité du 16 au 22 mars, je me suis penché sur deux événements qui ont sans doute également attiré votre attention. Le premier d'entre eux, c'est l'attaque du célèbre musée du Bardo à Tunis, qui a coûté la vie à une vingtaine de touristes étrangers. C'est l'occasion, plutôt que de vous raconter une énième fois que de dangereux et vilains terroristes menacent vos vies, de nous pencher sur l'histoire récente de la Tunisie, c'est-à-dire son histoire depuis 2011. Puis moi, il y a un autre truc qui m'a fait triper. C'était le 16 mars. Un petit mail interne à Sony a fuité, révélant que le gouvernement du Mexique avait versé 14 millions de dollars pour changer le scénario du prochain James Bond. Du coup, tout le monde pète un câble. Mais tout d'abord, commençons par traverser la Méditerranée. En avion, hein ? Non, parce qu'on n'en est pas encore à traverser sur des petits bateaux tout pourris. La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord, bordé par la mer Méditerranée au nord et à l'est, par l'Algérie à l'ouest, et par la Libye au sud. Il compte environ 10,9 millions d'habitants et a un PIB de 47,13 milliards de dollars, ce qui fait un PIB par habitant d'environ 4351 dollars. Sa capitale est Tunis, dans le nord-est du pays. Point important, le pays est encore en pleine transition démographique, et plus de 42% de la population est âgée de moins de 25 ans. Ses langues nationales sont l'arabe et le français, et la principale ressource économique du pays est le tourisme, avec plus de 6 millions d'entrées de touristes en 2013 sur le territoire tunisien. Il s'agit à la fois d'un tourisme balnéaire, sur les côtes de la Méditerranée, du tourisme saharien, avec la visite de nombreuses oasis, et d'un tourisme culturel, avec la possibilité d'y visiter de nombreux musées et des ruines antiques. La Tunisie fut en effet la terre des Carthaginois, puis correspondit ensuite à la riche province d'Africa dans l'Empire romain. Au Moyen-Âge, elle est également le cœur du puissant royaume d'Ifrikiya, dont le sultan construit, entre la fin du VIIe siècle et le début du IXe siècle, entre autres, la grande mosquée de Kérouan. Le principal avantage du tourisme tunisien réside très probablement dans ses tarifs très accessibles. Donc, si vous cherchez un endroit où aller en vacances cet été, ne cherchez plus. La Tunisie vous ouvre ses portes. D'autant qu'ils ont sérieusement besoin de vous, les Tunisiens. On l'a vu, le tourisme est un secteur fondamental de l'économie tunisienne, qui fait vivre des millions de personnes à travers tout le pays. Mais avec la révolution de 2011, il a pris un sérieux coup dans la tronche. Pourtant, cette révolution est l'une de celles qui s'est le mieux déroulée de toutes les révolutions qui ont eu lieu pendant les printemps arabes. Elle commence le 17 décembre 2010, lorsque Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant tunisien, s'immole. C'est-à-dire qu'il se suicide par le feu, assis d'Ibouzide, car il n'en put plus de sa vie miséreuse. La Tunisie était en effet un pays profondément inégalitaire, dans lequel les dirigeants politiques de la famille Ben Ali détenaient la majorité des richesses et laissaient le peuple se partager les miettes. Se battant chaque jour pour joindre les deux bouts, les Tunisiens en ont marre. D'autant que, nous l'avons dit, la Tunisie compte 42% de jeunes, dont beaucoup ont des liens étroits avec leurs frères et sœurs ou leurs cousins-cousines en Europe. Et si le sort des populations musulmanes des France n'est de loin pas enviable, les Tunisiens, eux, vivent dans un univers totalement verrouillé. Mais grâce à leur contact et à Internet, ils ont acquis une idée de ce que c'est que de vivre dans un pays où leurs droits fondamentaux sont garantis et à quoi ressemble la vie des autres peuples du monde. Alors quand Mohamed Bouazizi se donne la mort, Ben Ali fait des discours très maladroits et un vent de révolte souffle sur le pays. Les Tunisiens décident de nous donner une bonne leçon de démocratie. Le 14 janvier, cette révolte aboutit à la chute et à la fuite de Ben Ali, alors que même l'armée se retourne contre lui et refuse d'obéir. Après de fortes turbulences et une grande instabilité gouvernementale, les élections de l'Assemblée Constituante ont lieu le 23 octobre. Mais dans l'intervalle, plus de 82 partis se sont créés. Hé, 82 ! T'imagines le bordel ? Bon, en fait, c'est normal. Les Tunisiens sont en train de purger tous les anciens Ben Aliistes. Et dans un paysage politique en pleine recomposition, il est normal qu'on en assiste à un foisonnement de groupes politiques. Ces derniers vont négocier, discuter, se dissocier, fusionner, se rassembler pour atteindre au final un nombre de partis un peu plus normal. Bref, les élections de l'Assemblée Constituante donnent une victoire relative du parti islamiste modéré, Ennard. Ce qui déclenche aussitôt un concert de protestation chez les Occidentaux qui se plaignent tous de voir arriver de vilains et méchants islamistes au pouvoir en Tunisie. La révolution est condamnée ! Mais tous ceux qui ont dénoncé l'arrivée au pouvoir d'Ennardat ont oublié un fait majeur de la politique tunisienne sous Ben Ali et avant lui, sous Bourguiba. Le gouvernement de ces deux hommes a ainsi forcé une laïcisation totale du pays considérant que l'islam était rétrograde, incompatible avec la modernité, par essence traditionnaliste et donc dangereux. Dès lors, quand ces deux hommes tombent, comment peut-on en vouloir, aux Tunisiens, de vouloir une bouffée d'air pur et d'être autorisé, enfin, à pratiquer leur religion ? Un exemple ? Bourguiba, le prédécesseur de Ben Ali, qui boit goulument un verre d'eau à la radio en plein jour. En plein Ramadan. Ce qui est halam. Ennarda est donc obligée de gouverner en alliance avec le parti du Congrès pour la République de Monsef Marzouki, qui sera ensuite par ailleurs élu président de la République. Le 10 février 2014, une nouvelle constitution, démocratique, est adoptée. Et de nouvelles élections ont lieu. Elles sont largement remportées par le parti nationaliste tunisien et social-libéral Nidatounes, fondé par Béji Kaïd et Sébi, un ancien leader du parti de Ben Ali, dans l'objectif de rassembler autour de lui toutes les forces de l'opposition. Eh mais ils sont cons les Tunisiens ! Ils votent pour un nouveau dictateur ! Mais non ! D'abord, le soutien de Béji Kaïd et Sébi à Ben Ali n'était pas aussi évident que ça. Et ensuite, il est normal, à un moment, de finir la révolution et de réintégrer les gens dans le jeu politique. Ennarda était donc arrivé en second, néanmoins en fort recul. Et depuis lors, on peut considérer que la transition démocratique en Tunisie a parfaitement triomphé de ses premières épreuves. Néanmoins, on a souvent dit de ces révolutions qu'elles ont été dans un premier temps une grande défaite des islamistes, puis que ces derniers ont ensuite réussi à s'y intégrer, pour que dans certains cas, ils les remportent. Rappelez-vous, à cette époque, Ennada était le premier parti tunisien et les frères musulmans gouvernaient l'Egypte, sans même parler des confrères issalafistes qui conduisaient un certain nombre de violences en Tunisie. Et là, il faut peut-être rappeler aussi que le gouvernement tunisien a réprimé ces violences. Aussi, peut-être est-il intéressant, à ce moment de notre réflexion, de nous pencher sur la situation de l'islam en Tunisie. D'abord, je l'ai déjà dit, les Tunisiens ont vécu des années sous la direction d'un dictateur qui réprimait toute manifestation religieuse. Aussi, à un moment, les Tunisiens ont le droit d'en avoir ras-le-bol, et ils ont le droit de défendre leurs croyances. Tout comme nous, en France, nous avons nos crêteurs démocrates. Wow ! Tu viens de tirer sur ton ami imaginaire devant une caméra à 300 euros ! En France, nous devons arrêter de croire que le débat politique dans une démocratie de culture arabo-musulmane doit forcément être un débat opposant laïcité et islamisme. Les Tunisiens, déjà, n'aiment pas le terme de laïcité. Car il a une forte connotation judéo-chrétienne. Ils lui préfèrent le terme de séculier, qui ne recoupe pas les mêmes réalités, qui est plus neutre, et dont ils ont leur propre conception. Et ensuite, en quoi l'islam est une religion rétrograde qui s'oppose aux libertés individuelles ? Combien de fois faudra-t-il rappeler que l'islam a été le phare de la civilisation médiévale pendant plus de 800 ans ? Combien de fois faudra-t-il rappeler que le succès de cette religion au 7ème siècle était lié au fait qu'elle prônait l'égalité de tous ? Donc, pour en revenir à notre sujet, ce n'est pas parce que trois guignols armés de kalachnikov attaquent un musée et tuent des touristes que tous les Tunisiens sont de dangereux islamistes et qu'il ne le faut plus aller en Tunisie parce qu'ils vont tous nous tuer ! Au contraire, dans cette situation, il faut plutôt se demander ce que cherche à faire l'État islamique en visant le tourisme tunisien. On l'a vu, le tourisme est un secteur fondamental de l'économie tunisienne. Oh mon Dieu ! Mais ils cherchent à déstabiliser tout le pays ! Donc, faites un bon gros doigt à l'État islamique et continuez à aller en Tunisie ! Passez-y de chouettes vacances parce qu'il y a plein de choses à faire là-bas et que les Tunisiens vous aiment. En plus, vous avez moins de chances de vous faire buter par un terroriste islamiste en Tunisie que de crever écrasé par une bagnole en traversant la rue en France. Donc en gros, allez en Tunisie ! Mais ne traversez plus sur les passages cloutés ! Bon, ceci étant vu, on reprend notre petit avion et on va cette fois-ci traverser l'Atlantique pour aller au Mexique ! Et ouais ! La semaine dernière, ils ont payé 14 millions de dollars pour que le méchant de leur prochain film ne soit pas mexicain et que le passage qui se déroule à Mexico se déroule le jour de la fête des morts ! Parce que c'est une fête importante pour les Mexiques et comme ça, le Mexique aurait l'air d'un pays trop cool ! Le Mexique est un grand pays d'Amérique centrale comptant plus de 118 millions d'habitants pour un P.U.B. total de 1260,92 milliards de dollars. Ce qui fait un P.U.B. par habitant d'environ 11 180 dollars. Sa monnaie est le peso, sa langue nationale l'espagnol et sa capitale est Mexico, une des plus grandes villes du monde. Depuis ses 20 dernières années, il a très fortement accru ses productions de biens manufacturés qui constituent l'un des principaux domaines d'exportation. Cette puissance industrielle lui a ainsi valu de faire partie des BRICASM, les 6 pays émergents des années 2000. Mais depuis quelques années maintenant, le miracle économique mexicain semble s'être terni. Ce pays, autrefois également fortement touristique, a également souffert d'une réduction du tourisme. Alors pourquoi le gouvernement mexicain cherche-t-il à améliorer son image en payant à une grosse société de production ? Eh bien, il y a de nombreuses raisons à cela. On pourrait ainsi évoquer les problèmes traversés par les migrants venus de toute l'Amérique latine qui s'amoncèlent aux frontières des États-Unis dans les villes de Ciudad Juarez ou Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila sexe en marijuana. Ville où les violences faites aux femmes, la dépendance à la drogue et à l'alcool, font des ravages parmi la population. Et contrairement à ce que semble croire Nash, aussi festive en est-elle l'air, cette chanson de Manu Chao aborde bel et bien ses problèmes et ne décrit pas Tijuana comme un chouette lieu de vacances. On pourrait aussi parler de profondes inégalités qui frappent le pays. Un pays dans lequel 18 millions de personnes avaient toujours du mal à se nourrir correctement en 2005, où 42% de la population vit avec à peine 20% des richesses, tandis que les 10% les plus riches concentrent 40% de la richesse nationale, et où l'accès aux soins et à l'éducation dépend surtout de l'épaisseur de votre portefeuille. Et le plus grave, c'est que ces inégalités se creusent depuis 30 ans. A cela s'ajoutent de nombreuses inégalités spatiales, entre le nord et le sud du pays, où ça amasse une population de migrants, ça prétend à franchir la frontière, et le sud, où vit plutôt une population pauvre, en retard de développement dans des territoires plus touristiques, mais faiblement développés. Il faut également aborder la question des migrations. Ainsi, dans le nord du pays vivent aussi des familles de migrants, restés au Mexique, quand leurs frères, sœurs, cousins, cousines, sont partis aux Etats-Unis et leur envoient des sous. C'est ce qu'on appelle les remessas. Elles sont un phénomène indissociable des mouvements de migration. On en reparlera dans un futur stratiotico, des remessas. Sachez pour l'instant qu'elles représentent simplement 23 milliards de dollars du PIB mexicain. Enfin, le Mexique est aussi gangréné par un problème plus grave encore. Et vous me voyez ça très certainement arriver avec mes gros sabots. Les cartels du trafic de drogue. Le Mexique est ainsi à la fois un point de passage vers les Etats-Unis pour les drogues telles que la cocaïne en provenance des pays d'Amérique latine, et notamment la Colombie, où elle finance la guérilla des Farc. Mais c'est également un important site de production et de raffinage de l'opium, converti en héroïne, ainsi que du cannabis, également consommé aux Etats-Unis. Dès lors, les agents américains de la DEA, la Drug Enforcement Agency, parcourent le Mexique de loin en large afin de poursuivre ces cartels criminels. Mais le plus grave, c'est certainement l'imbrication du milieu politique avec ces trafics de drogue, qui permettent leur existence à grande échelle. Dans les années 1940, ces liens vont jusqu'à l'assassinat et les règlements de comptes à hockey corral par presse interposés. On n'hésite pas à faire planer des accusations de trafic sur un rival afin de s'en débarrasser, alors que l'accusateur est généralement lui-même couvert de coke et d'héroïne de la tête aux pieds. Donc, il est blanc comme neige ! La connivence entre trafiquants et politiques va ainsi permettre aux plus gros des trafiquants de drogue, qui concentrent la plupart des richesses, d'échapper à toutes les opérations anti-drogues lancées par le gouvernement mexicain et la DEA. À la place, ils envoyaient les paysans en prison ! Vous savez ? Ceux qui ont décidé de vendre de l'opium et de la coca pour manger autre chose que des gaiets de maïs. Dans les années 1980-1990, les trafiquants de drogue mexicains perdent leur influence sur le pouvoir politique. Tout simplement parce que progressivement, une alternance se met en place et le parti au pouvoir change. La protection des trafiquants s'effrite quelque peu, permettant l'arrestation d'un certain nombre des plus gros criminels, mais cela ne suffit pas à arrêter tous les trafics. Et dans les années 1990-2000, les problèmes reprennent de plus belle, s'accompagnant d'une escalade de violences et parfois même de scènes de guerres civiles dans les rues mexicaines. Or, vous l'aurez peut-être remarqué dans la presse, mais en 2014, le peuple se soulève pour dénoncer la collusion entre trafic de drogue et politique. Les étudiants en tête. Ces événements se sont terminés par l'assassinat de 43 étudiants mexicains retrouvés brûlés vifs dans une fosse commune. Cartel criminel ou implication politique. Le doute est permis, mais dans tous les cas, ces événements sont révélateurs d'une situation critique. On le voit donc, le Mexique souffre de nombreux et graves problèmes. Inégalités profondes, corruption, trafic de drogue. Mais ces problèmes se sont installés du fait de l'absence de réponses appropriées de la part du gouvernement mexicain. Aussi, quand le gouvernement mexicain paie 14 millions de dollars pour changer le scénario d'un film afin qu'il n'évoque pas tous ces problèmes, on peut comprendre que le contribuable mexicain voit rouge. Même si les sommes abordées ne sont pas mirobolantes, on ne parle pas de milliards de dollars non plus. C'est le symbole qui est dérangeant. Pour autant, d'un autre côté, il ne faudrait pas non plus oublier qu'une image négative du pays aurait un impact sur le tourisme, donc la croissance économique mexicaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de Géofax aura été à la hauteur de vos attentes. Et je vais maintenant vous laisser pour me lancer dans la finalisation de mon Stratio Ticon qui paraîtra la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si un épisode de Géofax paraîtra dimanche prochain, parce que le Stratio Ticon risque de me prendre tout le temps qui me reste, mais dans tous les cas, je vous tiendrai informés via ma page Facebook. En attendant, n'oubliez pas d'aller liker cette dernière, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire et d'appuyer sur le pouche vert. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de déclencher une vague d'amour de la part de tous vos amis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine si vous le voulez bien.